Ma saison 2010-2011 était une saison un petit peu difficile en termes de résultats. Elle n'a pas du tout été à la hauteur de mes objectifs, malgré quelques bonnes performances des top 10 en Coupe du Monde. J'ai beaucoup tiré de leçons de cette saison pour essayer vraiment de retrouver un équilibre et une harmonie pour essayer d'aller chercher les meilleures performances et puis me remettre en question aussi pour travailler plus et dans d'autres directions. C'est ce que je fais en ce moment, je fais beaucoup d'entraînement physique, là j'ai le droit à une petite semaine de vacances, donc je vais en profiter pour couper un petit peu et puis ensuite partir en hémisphère sud au niveau du mois de septembre pour préparer vraiment correctement cette saison qui s'amène et puis arriver sur les premières courses en forme et avec des ambitions vraiment de bien skier, de développer toutes les qualités que j'aurais pu travailler cette année dans la préparation physique. Quels sont tes objectifs au niveau de compétition, des grands rendez-vous l'année prochaine ? Alors l'an prochain, on a une saison qu'on appelle un petit peu vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grands événements. On va avoir des Coupes du Monde quasiment tous les week-ends, donc l'objectif vraiment ça va être d'être régulière sur chaque Coupe du Monde et à la recherche et à la quête de ma première victoire en Coupe du Monde, que ce soit en descente, super-gé, j'ai également aussi des objectifs en combiné et puis j'aimerais bien être performante également géant, donc travailler la polyvalence tout en restant calme et patiente. Allez, c'est bon, ouais ! Super ! Encore une ? Une excellente saison, on peut dire. J'ai super bien attaqué, j'ai fait deuxième du classement général et avec des bonnes performances pour les gros événements. J'étais un peu moins en forme sur la fin, mais c'était vraiment une saison où j'ai fait que progresser, j'ai beaucoup gagné sur énormément de points, donc une saison vraiment très positive. Et en ce moment, tu fais quoi dans cet été ? On s'entraîne beaucoup, des stages, on a des compètes par mi-août pour cinq compètes. Et puis c'est la période où il faut s'entraîner physiquement, au tremplin, tout le temps. C'est vraiment la période où on bosse. Et tes objectifs pour l'année prochaine ? Il y a le début de la Coupe du Monde, ce qui est assez important. Avant, pour les filles, ça s'appelait la Coupe Continentale. Donc maintenant, on rentre vraiment dans le circuit Coupe du Monde, au même niveau que les mecs. Et donc ça, ça a une autre dimension. Et c'est vraiment le classement général de la Coupe du Monde. Ça va être un gros objectif de cet hiver, plus les championnats du monde junior. Donc on va essayer de se préparer comme il faut pour être au maximum. Voilà, donc ma saison 2010-2011, elle avait assez bien commencé. J'ai fait un podium assez vite sur une Coupe du Monde, donc troisième, au mois de janvier en Autriche. Ensuite, j'ai fait deux quatrièmes places, pareil, début février. Donc voilà, ça marchait bien. Et puis, j'avais pas mal d'espoir sur la fin de saison, où il y avait les championnats du monde de Télémarque en Norvège. Mon objectif, c'était de faire une médaille. Et donc j'ai pas réussi à amener une médaille au Contamine. J'ai fait sixième en Classic Sprint et douzième en Classic. Donc c'était une saison un peu mitigée, avec des bons résultats, du bon ski, mais où j'ai eu l'impression de pas exploiter mon potentiel à 100%. Donc j'étais un peu frustré sur la fin de saison. Et voilà, donc ensuite, après la fin de saison, j'ai enchaîné sur mes études, parce que je suis toujours étudiant en école d'ingénieur, en dernière année. Et donc là, actuellement, je suis en stage de fin d'études, donc dans la vallée, à Salenches, jusqu'à la fin du mois d'août. Et donc après, je vais diplômer ingénieur. Et donc l'année prochaine, j'espère pouvoir trouver un travail qui me permettent de concilier le Télémarque et mon travail. Ou alors, si je trouve pas de travail, je ferai du Télémarque à 100%. Mais pour l'instant, je suis assez indécis encore sur mon avenir. J'ai envie de continuer le Télémarque, j'ai envie de gagner une Coupe du Monde une fois dans ma vie. C'est un peu mon rêve. Donc voilà, j'espère que j'aurai la possibilité de le faire l'hiver prochain. Allez, on y va ! Un, deux, trois ! Là, c'est bien ! L'hiver, c'est pas très très bien passé. J'ai pas fait des très bons résultats. Il y a juste les championnats de France où je finis 5e qui ont été corrects. Donc c'est un peu un hiver à oublier, mais il y a pas mal d'enseignements à tirer. Donc voilà. Et en ce moment, tu fais quoi ? En ce moment, j'ai fait pas mal de vélos de route. Maintenant, on est parti en stage en Autriche, dans les Vosges et puis sur Courchevel. Là, on prépare les Grands Prix d'été fin août. Donc c'est les Coupes du Monde d'été. Et puis on va se préparer gentiment pour cet hiver. Et tes objectifs pour l'année prochaine ? J'aimerais bien pouvoir refaire pas mal de Coupes du Monde cet hiver. Donc on va commencer aux Etats-Unis avec 6 compétitions pour pouvoir se qualifier sur les Coupes du Monde par la suite. Et puis essayer toujours de se faire plaisir et de rien lâcher. Les filles, décalez-vous un tout petit peu sur votre gauche. Voilà. Parce que vous sortez du fond, là. C'est trop fort. Ouais ! J'ai vu qu'elle... Sous-titrage ST' 501